La sanction disciplinaire consiste à poser des repères pour permettre la poursuite du contrat de travail et non pas simplement se réduire la sanction disciplinaire au licenciement. Dès lors, l'employeur a de très multiples possibilités. Il y a d'abord des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des sanctions proscrites. Les sanctions financières, en premier lieu, il est interdit de sanctionner financièrement un salarié. Le fait de sanctionner des faits qui ont déjà été sanctionnés, la double sanction est interdite. Le fait de sanctionner des faits plus de deux mois après leur réalisation ou le moment où l'employeur en a eu connaissance. Et enfin, le fait de prononcer une sanction qui constituerait la violation d'un droit fondamental ou même une discrimination. L'employeur est garant du respect de ces droits fondamentaux. En revanche, de nombreuses sanctions sont par ailleurs autorisées. Il y a l'avertissement, en premier lieu, au sens large, qui peut prendre de multiples formes, du simple mêle rappelant des repères, évoquant un comportement non conforme et invitant à un changement de pratique, jusqu'à un avertissement beaucoup plus formel, précédé par un entretien préalable qui peut avoir une valeur pédagogique et qui ferait l'objet d'un écrit beaucoup plus stigmatisant de la part de l'employeur. Une marge et un éventail, un spectre possible de nuances qui est considérable. En deuxième lieu, on peut évoquer la mise à pied disciplinaire qui obéit à un certain nombre de règles, entretien préalable obligatoire et cette mise à pied, dans son existence et sa durée, doit être prévue au règlement intérieur. Également, la possibilité d'une modification du contrat de travail avec éventuellement une rétrogradation, une mobilité, etc., qui nécessite néanmoins l'accord du salarié, faute de quoi on doit reprendre la procédure. Autant de sanctions possibles et de nuances de sanctions qui permettent un large éventail de mise en œuvre du pouvoir disciplinaire pour l'employeur. Alors attention, certaines conventions collectives prévoient des obligations de respect d'un certain nombre de graduations. On ne peut pas prononcer une mise à pied disciplinaire sans avoir trois avertissements au dossier du salarié. Des choses de ce type, il faudra une vigilance particulière au titre de la lecture des conventions collectives avant de se lancer dans la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire. Également, l'interdiction d'évoquer une sanction de plus de trois ans à l'appui d'une nouvelle sanction disciplinaire, un sujet de veille qui est important également à respecter. Il ne faut donc pas se restreindre en matière d'exercice du pouvoir disciplinaire, se libérer de cette notion pouvoir disciplinaire égale licenciement, et jouer de toute la nuance possible et des subtilités possibles en matière de pratiques RH et juridiques pour permettre, puisque c'est l'objectif, la poursuite la meilleure du contrat de travail et la protection des intérêts des salariés au titre de la santé, de la sécurité, du harcèlement et de la discrimination dont l'employeur assure la protection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501